Théâtre avec le retour de Godot, même si les spectateurs sont condamnés à l'attendre. Une des plus grandes pièces de ce siècle est à nouveau à l'affiche à Paris. Le texte de Samuel Beckett a gardé intact sa force, sa poésie, une réflexion centrée surtout sur le désespoir de la condition humaine. Dominique Monset et Marc Savino. Monsieur Godot m'a dit de vous dire qu'il ne viendra pas ce soir mais sûrement demain. C'est tout ? Oui monsieur. C'est vrai qu'il n'y a pas d'intrigue ? Il dit je suis content. Je suis content. Les gens sont très surpris, très intéressés, choqués, bouleversés de voir des individus qui attendent sur un plateau. On l'a aujourd'hui oublié, en 1953, à la générale d'un attendant Godot, partisan et adversaire de la pièce en varte aux mains. Mais dès la deuxième représentation, la pièce fit l'unanimité. Car c'était la première du XXe siècle à dire avec autant d'acuité et de drôlerie aussi l'absurdité de la condition humaine. Il faut dire qu'elle était signée d'un orfèvre en la matière, Samuel Beckett. Il en va de même durer. C'est le jeu de variation, comme il joue sur la variation à l'infini. C'est un peu le système de la cantate, ou l'art de la fume. On était content, content. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est content ? On attend. Donc évidemment, ça crée aussi un système d'humour à tiroir. C'est-à-dire, donc le spectateur est complice de cet humour-là. Mais on vous pose une question. Une question ? Qui ? Laquelle ? Tout à l'heure, vous me disiez, monsieur, en tremblant. Maintenant, vous me posez des questions. Ça va mal finir. Je ne crois pas qu'on peut tout saisir pendant qu'on la voit, mais je crois qu'après, dans les rêves et dans l'inconscience, il y a un énorme travail, cette pièce. Godot viendra sûrement demain. Ça ne te dit rien. Alors, il n'y a plus qu'à attendre. Mais tu es fou. Il faut s'abriter. Réviens. Sur le plateau du théâtre de l'Odéon, en attendant, Godot se joue avec une humanité bouleversante et en même temps, comme en état de grâce. Si Samuel Beckett avait encore été là, il aurait été probablement content.